Le temps d'une soirée, les regards sont tournés vers le passé. Un passé chargé de valeurs inestimables et jetés aux oubliettes, questionnés et dont les résultats sont mis en lumière pour magnifier la beauté de la femme africaine et ceci à l'occasion de la nuit des tresses africaines. Un concept grave coiffé. On voit la jeunesse d'aujourd'hui, il y a certains qui ne sentent même pas ce qu'on appelle hattie, parce qu'ils n'en font pas. Et on voit la génération d'aujourd'hui souffre, il y a des cheveux qui cassent. Jusqu'à présent, le moment qu'ils ont fait nos anciens tresses, ils ont aussi toujours leurs cheveux en forme. C'est cette fierté qui m'a amenée aujourd'hui à promouvoir et à valoriser notre culture. Il faut apporter ce que nous avons à la modernité. C'est donc un message tradit moderne pour dire que notre patrimoine s'adapte aussi bien à l'universalité qu'à nous-mêmes. Les autres et nous, nous sommes les mêmes, mais nous avons le droit d'être nous-mêmes, de nous singulariser tout en acceptant les autres. Unique tout en faisant partie d'un grand ensemble, la mode africaine, aussi riche qu'elle puisse l'être, mérite beaucoup d'attention. Engagée pour la chose culturelle, sa passion pour la coiffure n'est que le déclencheur de ce premier pas posé. Pour la petite anecdote, ma petite soeur, elle a fait l'ENI, elle est allée en situation de classe, elle a fait trois ans dans une école. Un matin, elle m'a dit, grand frère, tu sais, moi, l'enseignement, ce n'est pas mon truc, je vais apprendre la coiffure. C'est comme ça, ce matin, elle a quitté le paracours pour venir apprendre la coiffure. Et aujourd'hui, je suis fier d'elle, et je suis fier du choix qu'elle a fait. J'ai compris qu'elle avait confiance en elle-même. Ce n'est qu'une fierté, on ne peut que l'accompagner. Hommes ou femmes à l'issue de ce spectacle restent unanimes sur le fait qu'ils faillent revenir aux sources. C'est une première, je crois, une première à Paracours, peut-être une première au Bénin. Et c'est une initiative à encourager. Je la remercie de nos CERD à plus valoriser nos 13 africaines. La plupart des 13 que nous avons vues, ce sont les cheveux même des filles. Un conseil que je veux donner à nos enfants, à nos soeurs de Oudi, vraiment de revenir à ces 13 africaines. Ce soir, moi j'ai découvert par exemple toutes ces coiffes avec les perles qui sont des coiffes des anciens temps. Et donc c'est vraiment bien pour nous de pouvoir revenir dans notre passé et de savoir qu'on peut se nourrir de notre passé. On peut rester belle, on peut vraiment raviver la flamme de l'Afrique et rester au même diapason que l'Europe en thème de mode et tout ce qui va avec. Cette flamme allumée dans la cité de Kobourou, rafroiffue, compte bien l'entretenir au fil des ans.